Merci de la liker, merci d'envoyer des étoiles et merci de soutenir Toutoufou 224. On va partir, vous savez dans une de mes récentes vidéos, j'avais parlé que le capitaine Moussadadis tentait le tout pour le tout pour rencontrer les nouveaux arrêtés. Et j'avais dit dans la vidéo que j'étais dessus. Alors, je vous informe qu'il y a 24 heures, parce que je devais faire cette vidéo depuis hier, mais manque de temps, je n'ai pas pu le faire. La même nuit que j'ai fait cette vidéo, cette même nuit, le capitaine avait payé des gardes pénitenciers qui l'ont aidé à rencontrer le nommé Georges et le nommé Jean-Louis. Donc, cette nuit, je dis bien, il y a 24 heures en arrière, le vendredi nuit, il y a eu une rencontre. Nuitamment, les gardes pénitenciers ont été payés, ont pris de l'argent. Ils ont mis Georges, Jean-Louis tête-à-tête et les autres avec Moussaadis Kabara. Donc, je vais continuer à dire ceci. Vous savez, cette histoire de procès du 28 septembre, moi j'avais eu des infos avant ce jour. Avant ce jour, j'ai fait des vidéos, plusieurs vidéos, pour dire qu'ils vont arrêter Dadis, ils vont l'humilier, ils vont le mettre en prison, ils vont faire la vendetta sur lui. Les gens sont sortis m'insulter. Les parents de Dadis, vous qui faites tout cela-là, moi je ne vais jamais répondre aux injures. Mon éducation ne me le permet pas. Ma religion m'interdit d'insulter. Oui, c'est le nom d'Allah, que je loue chaque instant de ma vie sur cette terre. J'ai le chapelet avec moi. Je marche, je monte, je descends, je dors avec. Donc ça, ça ne me permet pas de répondre à quelqu'un. Que tu insultes qui de moi, je ne vais pas le faire. Allah va faire le boulot à ma place. Oui, l'omniscient, l'omnipotent, le plus savant des savants. Le plus grand magicien des magiciens. Donc, cela ne m'influe pas. Ça ne me dérange pas. Au contraire, ça me pousse d'aller, de foncer, de continuer sur la dessus. Oui, parce que je suis sur la voie de la vérité. Et cette voie de vérité, rien ni personne ne peut, oui, changer cette direction. Sauf Allah, Jawa Jawa. Alors, le capitaine a rencontré ces nouveaux arrêtés. Pourquoi ? Pour leur dire comment ils vont parler. Comme tous les autres, d'ailleurs. Dadis a dessus. Maintenant, je vais vous citer des critères. Trois analyses qui font que Dadis va échouer. Qui a fait que Dadis a déjà échoué. Qui fait que... Je ne suis pas Dieu. Ce n'est pas moi qui destine qu'un homme va être président. Je ne le suis pas. Ce n'est pas moi qui le fais. Mais Dadis, là, pour qu'il redevienne président en Guinée, ça sera peut-être dans une autre vie. Pourquoi ? Simplement, je vous explique. En tout cas, ça ne sera pas maintenant. Voilà. Je vous explique. Primo, le capitaine ne devait jamais accepter de passer le pacte avec ceux que lui, il a mis en prison en 2009. Il ne devait jamais accepter ce pacte. s'il devait se livrer à la justice de son pays, s'il devait accepter que la justice rend, c'est-à-dire faire le jugement de ce procès, il devait attendre un pouvoir civil, un pouvoir légal. Mais il a été induit en erreur, trompé par ses proches pour leur dire de venir, il va être bien traité, il va être respecté, rentré, sorti comme ça. Ça, c'est un. C'est là-bas qu'il a échoué. La suite, tout le monde connaît. Actuellement, il est enfermé à la maison centrale, il dort avec des punaises, il dort avec les cafards. Deux, le capitaine Moussa Dadis pourquoi il ne peut pas s'en sortir dans ce procès. Ça, c'est deux. Toutes ces vérités qui sont cachées, c'est lui le noyau central. Et ce noyau central, la justice guinienne aujourd'hui est pilotée par qui ? Elle est pilotée par un certain colonel Mamadi Doumbouya qui a son ami proche et son conseiller, c'est-à-dire le conseiller suprême, un général Diara Kamara qui est le papa de Amara Kamara. Alors, ce général Diara Kamara qui était l'ancien chef d'état-major général des armées a été enfermé par Dadis et son fils enfermé par Dadis et même plus loin, Idi Amin, actuel ministre de la défense a été enfermé par Dadis dans la cellule que PV détenait au camp Al-Faïa Diallo. Donc, c'est comme pour dire vous qui dites que Ah, il va s'en sortir, vous allez être surpris, vous allez être surpris. C'est comme pour dire donner l'arme à ton ennemi de tirer sur toi. Libérer Dadis pour le CNRD c'est donner l'arme à son ennemi de tirer sur soi. Est-ce que vous comprenez ? Est-ce que vous avez compris ? Donc, le CNRD là où ils sont, c'est la vendetta de Idi Amin, c'est la vendetta de Amara, de lui et de son papa. Donc, en aucun cas, je dis bien, en aucun cas, je vous avais dit, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit, vous ne m'avez pas écouté. En aucun cas, Dadis ne sera relaxé dans ce procès. En aucun cas, quiconque vous le dit, la personne vous a menti. Danud sera inculpé, il sera condamné. Ça aussi, je vous dis, sortez encore, insultez-moi, dites-nous tout ce que vous voulez, traitez-moi de tous les noms. Mais, le seul et unique candidat préparé du CNRD de la forêt, c'est Faya Minimono. Je vous avais dit ça. C'est Faya Minimono. C'est Faya, bloc libéral. Le seul et unique candidat préparé de la forêt du CNRD, c'est Faya Minimono. Donc, CNRD aujourd'hui et Dadis, ils sont à 1-1. Dadis a enfermé Amara. Amara a enfermé Dadis. Maintenant, est-ce que Amara est fou ou Hidjamine est fou ? Ils vont dire que Dadis est innocent. Dadis va être illigible pour se présenter aux présidentielles pour qu'il devienne président encore. À nouveau, il va rattraper, il va attraper Hidjamine encore. Il va attraper Amara encore. Il va attraper tous les autres encore. les mettre en prison pour les juger pour le cas du 5 septembre. Vous pensez que les gars-là ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ? Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ? Ce que je suis en train de vous expliquer là. Les gens, vous sortez encore, vous allez m'insulter, mais vous allez le voir. One by one. C'est tout ou fort de 124. Donc, les Amara sont conscients, unanimes là-dessus. Libérer Dadis, relaxer Dadis, laver complètement Dadis des charges du 28 septembre, c'est de lui rendre encore plus crédible pour qu'il puisse redevenir président. Alors, si Dadis redevient président, qu'est-ce qu'il va faire ? Vu que le pacte qu'ils ont monté pour avoir Dadis, pour le rassurer, pour lui dire viens, tu seras bien traité, tu vas l'oser dans un hôtel, tu vas être par-ci, tu vas être par-là, rien ne va t'arriver. Et Dadis a vu encore qu'ils l'ont trahi, ils l'ont trompé. Ils l'ont envoyé à la maison centrale. Vous pensez que eux, ils vont laisser Dadis ? Que Pivi, Que Kéborou, que tous les autres, Georges Lajanouiba, ou même Formo, ou même Gono Sangaré, si on l'attrape, ils viennent tous dire à la barre là-bas que Dadis n'a pas donné d'ordre, mais Dadis ne s'en sortira pas. Un point barre. Il ne va pas s'en sortir. Dadis va s'en sortir comment ? L'analyse, c'est-à-dire la fin, la seule, unique porte de sortie de Dadis, c'est quoi ? C'est la voie du peuple. La voie du peuple. Ce n'est pas la voie de mon paradis. Ce n'est pas la voie de mon paradis ou la voie de ma tête. Parce que quand on fait exil ou on reste en convalescence pendant des années, en tout cas, si on ne gagne pas l'argent, on va avoir de l'expérience. Mon capitaine, travaillez vos têtes. ce même truc de parent qui vous a fait échouer en 2009, c'est ce même truc de parent qui va vous faire perdre ce procès. Vous n'avez qu'une seule porte de sortie. Venir dire la vérité au peuple de Guinée. Demandez pardon et le peuple va vous suivre. Vous pensez que le peuple est parti derrière Toumba parce que c'est Toumba ? Qui s'attendait que le peuple le peuple guiné et le peuple africain sera derrière Toumba ? Qui s'attendait à ça ? Qui s'attendait que ce procès allait prendre une telle allure ? Qui s'attendait à ça ? Le peuple a tout simplement apprécié la sincérité, l'honnêteté, le franc parler de M. Aboubakar Toumba d'acquitter Manfabelo Toumbarek. Ce n'est pas parce que oui, il est venu. Ouais, il s'appelle Toumba, non ? Tout le monde craignait ce Toumba. Tout le monde le craignait. Personne ne s'attendait que c'est lui qui allait venir oser dire la vérité aux yeux du peuple. Mais dans tout ça encore, le capitaine continue avec les esprits durs. Récemment, il avait attaqué Sissi en pleine salle de visite pour dire tu sais, toi et ton grand, ce que vous avez monté, ça ne va pas, monsieur. Mon capitaine, vous n'avez qu'une seule porte de sortie. Le plan qu'ils vous ont, c'est-à-dire, vous êtes déjà tombés dans le piège. Ils vous ont amadoué, vous êtes venus, ils vous ont mis en prison. Et là, vous êtes en train d'être jugés. maintenant, ce n'est pas d'aller au front avec eux, c'est de partir avec la sincérité, ce front de sincérité envers le peuple guinéen et africain. C'est ce peuple guinéen et africain seul qui peut vous sauver dans cette histoire. Ce n'est pas de dire que non, je vais prouver par A plus B comme ils n'ont aucune preuve que moi, je n'ai pas donné d'ordre. Ils n'ont pas de preuve. Mais, les confrontations vont suivre. C'est la balle. Le procès-là n'a même pas commencé. Ce sont les interrogatoires. C'est que vous ne savez pas. Le procès-là n'a même pas commencé. Les confrontations, les victimes, la partie civile, les victimes vont venir témoigner. Combien de témoins ? Vous pensez qu'on est dans un procès d'un an comme ça ? On est dans un procès de plusieurs années. Ce que vous ne savez pas. Je vous dis ça aussi. Ça aussi, ne prenez pas ça. Je vous dis ça. Qu'on est dans un procès de plusieurs années. En tout cas, ça va aller dans les un an, deux ans maximum. Donc, pour cela, mon capitaine, oui, il faut que vous sachiez que vous n'avez qu'une seule sortie, sorte de sortie. Un porte de sortie. C'est la voix du peuple. Dire la vérité au peuple et dire à vos parents ou à ceux qui vous soutiennent que c'est la voix du peuple tout entier qui compte. Pas voix de région. Une région ne peut pas élire un président. Aujourd'hui, l'affrontement, l'affront que les gens créent à cause de vous sur les réseaux sociaux, si nous partons dans ces conditions-là, vous ou une autre personne de la forêt, même s'ils se présentent, les gens ne vont pas le regarder, les gens ne vont pas le considérer. C'est ce que je vous dis parce qu'une seule région ne peut pas élire un président dans un pays. Aujourd'hui, le peuple tout entier veut savoir la vérité. Un point, c'est tout. Et votre seule porte de sortie, c'est ça. Si vous entendez, avoir, si vous n'entendez pas, avoir. Mais en tout cas, les débats continuent. C'était votre frère qui a engagé 224 pour ses analyses pertinentes concernant le procès du 28 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Bonsoir chez vous. Bien de choses à toutes vos familles sous la protection car la veille sur vous que Dieu vous protège partout où vous êtes ou que vous soyez. Si vous êtes malade, que Dieu vous soigne de vos maladies. Si vous avez des soucis financiers qu'Allah facilite tout et qu'il nous fait vivre dans une vie très apaisée, calme, sous sa protection divine. Salaam alaykoum wa rahmatou wa ta'ala wa barakatou. Bonsoir.